Le nombre de ménages pauvres en France ne cesse d'augmenter. Et pourtant, associer marketing et pauvreté n'est pas toujours évident. D'abord parce que le fait de prendre en considération le marché des clients pauvres implique de piloter ses décisions selon d'autres critères que ceux de profitabilité. Et ensuite parce qu'il existe un risque éthique à marketer la pauvreté en créant des besoins qui n'ont pas lieu d'être et inciter des ménages pauvres à surconsommer. Nous avons donc voulu écrire un ouvrage qui permette aux marketeurs, qu'ils soient managers, chercheurs ou étudiants, de mieux comprendre les enjeux et les difficultés des personnes pauvres dans la société de consommation. Nous avons favorisé un ouvrage collectif pour croiser différents regards et expertises. L'ouvrage s'organise en trois parties. Une première partie donne les clés théoriques pour comprendre les liens entre pauvreté et consommation. On y découvre par exemple le rôle du marché informel dans les stratégies de survie des personnes pauvres au XVIIIe siècle. Ou encore la manière dont les représentations des pauvres se structurent depuis le Moyen-Âge. Entre bons pauvres d'un côté, par exemple les personnes méritantes et économes, et mauvais pauvres de l'autre, par exemple les personnes qui seraient profiteurs et dépensières. La deuxième partie du livre est plus empirique et s'appuie sur des terrains de recherche. Les difficultés des consommateurs pauvres sont évoquées, comme les problèmes d'illettrisme ou encore d'isolement social. Mais l'accent est aussi mis sur les solutions potentielles, pour favoriser l'accès à des biens et services pour les personnes pauvres, notamment celles qui sont offertes par Internet et par l'économie collaborative. Enfin, une troisième partie, plus managériale, souligne qu'il est nécessaire d'adapter les business models et les pratiques marketing aux spécificités des consommateurs pauvres. Prenons l'exemple du secteur bancaire, qui est développé dans un chapitre. Le secteur bancaire est contraint par l'obligation légale d'accepter tous les clients, même les personnes pauvres. Et paradoxalement, ce sont ces mêmes clients, les moins rentables, qui sont souvent les plus chronophages. Ce qui conduit à devoir adapter les pratiques habituelles de relations clients pour concilier éthique et soucis de rentabilité. La principale contribution théorique de ce livre est d'ouvrir une réflexion sur le rôle joué par le marketing dans la production des inégalités, dans un contexte de société où la consommation structure les relations sociales et permet à chacun d'exprimer son identité et son statut social. Les tentations et les exclusions produites par le marché ont donc des conséquences qui vont au-delà de la simple privation matérielle, mais qui menacent aussi des choses aussi importantes que l'expression de soi ou l'accès au bonheur. Pour résumer en quelques mots la portée managériale de ce livre, je dirais qu'il invite à décloisonner notre discipline. Les gens du marketing vivent souvent dans des bulles sociales parce qu'ils ont généralement fait des écoles de commerce ou encore parce que le marketing s'exerce dans des grandes villes, souvent privilégiées. Et il en résulte une très grande méconnaissance des attentes, des goûts, des styles de vie des clients moins aisés, mais aussi une difficulté à saisir les problèmes que ces personnes rencontrent, comme par exemple la capacité à manier des chiffres ou des informations complexes ou les problèmes de mobilité. Ouvrir le regard sur d'autres réalités sociales est l'objectif de cet ouvrage en espérant qu'il puisse inspirer tant les étudiants que les managers d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada